et salut tout le monde bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on espère que vous allez bien que tout se passe bien chez vous on vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo dans une nouvelle pièce d'élevage vous avez dû voir la dernière fois un petit peu les changements au niveau du décor dans la précédente vidéo on a encore changé pour la troisième fois la première pièce où on était en fait c'était une pièce croix sombre donc pour les reptiles une toute petite fenêtre là comme ça pour les reptiles ça va pas trop la seconde en fait c'est entre les placards les fenêtres la porte et tout il ya quasiment pas de murs de libre en fait pour mettre les terrains voilà pour mettre les terrains ou les batteries d'élevage et en fait là on a mis dans cette chambre là au moins il ya des grands pans de murs là ici là où théoriquement on devrait pu rechanger j'en ai marre de bouger les grandes batteries surtout celle là elle fait deux mètres de haut par 80 dollars j'allais énorme à la maison dans l'escalier donc voilà donc bah après le générique du coup on vous montre tout ça non c'est pas comme ça qu'on dit on dit on se retrouve tout de suite après générique donc là on se retrouve devant la batterie de terrarium que vous connaissez déjà vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo et dans d'autres vidéos aussi d'avant donc voilà rien de nouveau ici donc on va passer de l'autre côté hop et voilà la nouveauté se retrouve ici donc là j'ai un rack pour pantorofix gutatus ou pour pitton rejus juvénile les guttes en croissance bien évidemment pour les petits ça va pas à côté le rat blanc donc c'est pour les guttes juvénile il a une capacité de 80 places donc j'ai fabriqué récemment voilà j'ai mis en route et tout là je suis en train de vérifier les constantes pour voir si tout est bon alors à côté on retrouve le nouveau terrarium de biscott donc biscott se retrouve maintenant dans un 80 par 45 par 60 de hauteur par la suite je rajouterai quelques branches parce que là il faut que j'aille en chercher j'ai il me reste plus que ça donc voilà biscott qui est caché dans son substrat on ne verra pas voilà en dessous toujours les pitons sont toujours là voilà là en dessous c'est le terrarium de mon aniris skyless denver il est caché là bas dans sa cachette donc ouais comme je vous disais là je m'en sers comme rade de croissance pour les guttes qui sont nés l'année dernière voilà un bel au kitty là là on voit bien c'est il ya des pistes rilles dans le pattern moi j'adore moi c'est super joli regardez comme il est beau avec sa petite frimousse là à côté on a stormy ultra aniris motelé a bien changé alain depuis que je l'ai je vous mette une photo là quand je l'ai eu et man est là vous la voyez maintenant elle a bien évolué à côté enfin en dessous on retrouve foxy ultra mail skyless aussi les petites l'année dernière j'ai gardé quasiment que des skyless ultra mail aniris qui est super joli on voit bien à l'intérieur du pattern c'est moucheté et tout c'est super beau et là de du début de la tête jusqu'à jusqu'à là c'est presque ligné c'est super joli pour ma part en tout cas en dessous bon en dessous ultra mail motelé j'ai gardé pas mal ultra mail en fait donc il s'appelle abricot parce que voilà comme deviner il est une belle couleur abricot est super beau il est magnifique lui aussi il a bien évolué et à côté on retrouve costa le projet x alors certaines certaines personnes m'ont demandé si c'était pas juste une sélection un pur hasard qui est un petit qui est sorti comme ça c'est que en fait oui ça aurait pu mais j'ai pas qu'un seul individu qui est sorti comme ça j'en ai eu sept ou huit j'ai eu des amélas avec des croix des amélas buff avec des croix j'ai eu aussi donc quelques butteurs et j'ai eu deux butteurs montelés qui étaient sortis aussi avec les croix donc à la place d'avoir des ronds donc sur le dos il y avait des croix et le ventre n'avait pas de damier voilà donc cette année j'ai mis sa maman avec un autre mal pour voir si c'est si ça se transmet dès la première génération ou si ça se met à la deuxième donc pour savoir s'ils sont est ou pas à voir voilà là on retrouve nous gars la petite boah enfin la petite boah elle a bien poussé plus le temps voilà pas de cachette c'est volontaire parce que c'était un serpent très stressé quand je l'ai eu qui voulait mordre je rentrais dans la pièce elle soufflait déjà j'étais à côté du terrarium a voulu me niaquer elle tapait à travers les vitres donc pas de cachette histoire qu'elle s'habitue à l'homme le fait de faire ça et bien là elle souffre toujours un petit peu moins le râle et fait de faire ça et voilà ça permet de bas de la désensibiliser la ma belle monta bouille balle râle toujours un petit peu au début mais une fois que je l'ai après il n'y a pas de problème quoi je passe si vous l'entendez souffler mais voilà s'arrête maintenant elle s'arrête à ça elle cherche plus à taper comparer avant voilà bien en dessous bas on retrouve mimi mimi voilà c'est la dernière qui va faire pas des oeufs cette année celle qui va clôturer la saison des pontes donc elle m'a fait sa mue de pré pompe le 29 et donc elle me fera sa ponte d'environ 15 jours à peu près 15 jours ou un petit peu moins voilà c'est approximatif voilà mais écoutez on se retrouve tout de suite avec élodie pour la fin de vidéo allez à tout de suite cette vidéo est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas du coup si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations à commenter la vidéo on vous répondra il n'y a aucun souci comme ça si voilà vous voulez refaire des choses un peu comme nous ce qu'on a fait au niveau des installations ou si simplement il ya des questions n'hésitez pas non plus à liker la vidéo c'est très important ça montre que la chaîne vous plaît vous plaît ce qu'on fait ça vous plaît et bah pour ceux qui sont pas abonnés qui sont quand même viewers abonnez vous il est temps on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde